Merci beaucoup de me rejoindre pour la deuxième partie de cette qui danse. Donc on enchaîne avec la suite des messages qui vous sont destinés. Et comme à chaque fois, je le rappelle juste au cas où, pour les personnes qui tomberaient sur cette vidéo par hasard, ou qui viennent juste de découvrir notre chaîne MJ qui danse, mes canalisations sont toujours en plusieurs parties actuellement. Mais pas d'inquiétude, je mets en ligne toutes les vidéos qui constituent la qui danse du jour en même temps. Avec des numéros dans les titres, comme ça vous pouvez accéder à tous les chapitres, comme vous le souhaitez, dans l'ordre ou dans les ordres. Laissez-vous porter par vos intuitions, par la magie du moment. Quoi qu'il arrive que vous ayez très peu de temps à consacrer un moment comme celui-ci ou beaucoup plus, que ce soit dans l'ordre ou dans les ordres, les messages qui sont pour vous, vous les recevrez. Si vous le souhaitez de tout votre cœur, de toute votre âme, ça fonctionnera. Et dès que vous ouvrez cette porte d'une dimension spirituelle qui vous est destinée, les choses commencent à changer. C'est votre choix, ça vous appartient. Mais vous verrez qu'au fil du temps, vous aurez toujours plus de temps à consacrer à cette dimension-là parce que c'est synonyme de bonheur personnel. Et vous aurez aussi de plus en plus de temps pour que les personnes qui vous entourent en profitent pour partager ce bonheur avec elles. C'est merveilleux. Donc, tentez l'expérience. Vous ne regretterez pas, je vous assure. Essayez. Vous verrez. Bon, on continue. Je vais prendre une troisième, une troisième carte du tarot des flammes jumelles. Alors, donc on m'arrête tout de suite pour vous transmettre ce message qui est en fait une description d'une manifestation qui va venir compléter. Toutes celles que je vous ai déjà décrites dans la première partie. Vous allez avoir des phénomènes étonnants de ce type-là. Une vidéo qui d'un seul coup remonte en arrière, toute seule. Ou avance, sans que vous n'ayez rien fait. Et au moment où elle se positionne toute seule, vous entendez quelqu'un qui dit « Tu m'as tellement manqué. » Et c'est au passé. Et ça compte beaucoup aujourd'hui. Parce que c'est l'annonce aussi des retrouvailles. Cette personne, elle va vous le dire le jour où vous allez vous revoir. Où cette rencontre déterminante qui, par le pré-réunion, va avoir lieu. Ça peut être « Tu m'as tellement manqué. » « Vous m'avez tellement manqué. » On m'envoie les deux. Excusez-moi. Oui, c'est bien ça. Il y a les deux, le « tu ». Le « tu-toi-moi » et le « vous-voie-moi ». Donc en fonction des personnes. Et ce sont bien des vidéos ou des chansons qui se remettent en arrière toutes seules, qui avancent toutes seules. Et là, d'un seul coup, vous êtes interloqué. Et ce n'est pas de pause ou de stop, pas du tout. Ça se remet en marche. Et au moment où la vidéo repart, vous entendez ces paroles-là. En français ou en anglais. Ah voilà, c'est ça qui m'échappe. Je ne comprenais pas. Ok, merci mes guides. Donc il y a le « vous-voie-moi » et le « tu-toi-moi ». Et ça peut être en français ou en anglais ce message. « Tu m'as tellement manqué. » « Vous m'avez tellement manqué. » Merci beaucoup. J'ai une confirmation en clair audience de la part de mes guides. Parce que là, je n'arrivais pas à comprendre. C'est un encouragement pour nous. Voilà, ce n'est pas toujours simple quand on reçoit beaucoup de choses en même temps. Pour moi, pour vous, c'est pareil. Donc là, on a vraiment tout leur amour, leur soutien. Parce qu'ils comprennent que ce n'est pas toujours évident. Voilà. Donc c'est un son magnifique qui vient nous accompagner pour confirmer leur soutien, qui est à la fois très motivant et doux. Voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est ça qu'on vous dit. Vous allez tout comprendre, tout recevoir en temps et en heure. Quand c'est un peu brouillon et compliqué. C'est juste une question de temps. Pour que tout s'éclaire. Soyez vraiment indulgent. Indulgent avec vous-même. Et laissez votre imagination faire le reste. Elle dessine devant vous les messages qui sont transmis par vos guides. Voyez grand. Oui, ce message revient beaucoup aujourd'hui. Et c'est ça qui va se passer. Cette reconnexion à la puissance de votre lien, du lien avec votre autre. à travers des souvenirs que vous allez revivre comme si vous y étiez. Là, dans la réalité, dans la matière. Ce sont des rêves qui vont se réaliser. C'est ce que ça vous annonce. Des rêves que vous aviez qu'on vous rappelle en vous disant que vous pouvez rêver encore plus grand. Voilà. Ces souvenirs vous reconnectent à la puissance du lien et à tous les rêves que vous aviez concernant cette relation. Et là, vous pouvez voir encore plus grand. Ces rêves vont se réaliser et ça va être encore plus beau, encore mieux que ce que vous aviez, ce que vous espériez. C'est ça. Ce sont des signes qui vous indiquent le bonheur des moments de grâce. Et oui, vous avez tout le soutien de la source et de vos guides. C'est une connexion directe entre vous et la source. Ce lien qui existe entre votre autre. Voilà. Cette énergie qui existe entre vous est connectée directement à la source. Et ici, ce que l'on vit aussi. Tout ce qu'on vous transmet. vient directement de la source pour vous. Et nous l'alimentons en étant réunis par les plus belles énergies possibles. Alors, cette manifestation qui concerne... Ah oui, il y a un petit truc en plus que j'ai oublié. Voilà pourquoi Meggy me ramène à cette manifestation. Donc des vidéos, des chansons qui vont en arrière ou en avant et qui à chaque fois vont retomber sur des paroles comme celle-ci. Tu m'as tellement manqué, vous m'avez tellement manqué. Et au-delà, ces chansons, ces vidéos vont avoir une dimension sacrée. bien sûr, bien sûr, parce que ça a un rapport avec votre lien, mais elles parleront d'un lieu sacré pour vous. Et pour moi, mes guides me montrent la Bretagne qui est sacrée pour moi mais qui est avant tout une terre sacrée aux yeux du monde. C'est des choses comme ça. Donc cette dimension sacrée sera présente dans la vidéo. Donc ça peut être un film en rapport avec un lieu sacré, quelque chose qui est sacré pour vous au-delà même du lien ou une chanson. Ce qui fait que vous n'aurez pas l'ombre d'un doute sur le fait qu'il s'agit d'un message qui concerne à la fois la personne qui est envoyé par vos guides et qui concerne la personne que vous aimez. Tout est réuni pour que vous identifiez en une seconde qu'il s'agit d'une réponse à vos questions. À vos questions du moment qui tournent autour toutes de savoir si ce que vous vivez actuellement, tout ce qui a pu être décrit depuis le début de cette guidance correspond bien à l'annonce de la réunion avec cette personne qui vous est destinée. Mais avant la réunion elle-même, ce que l'on décrit bien, c'est que vous allez de nouveau faire partie de la vie de votre autre et lui de la vôtre elle-de-la-vôtre. C'est ça ce qui est annoncé et c'est ce que souhaite par-dessus tout la personne que vous aimez aujourd'hui. Ça, c'est vraiment du côté de votre autre. Cette personne elle-a repris le flambeau du lien. Et c'est ce qui se produit lorsque le lâcher-prise est atteint des deux côtés même si ça n'est pas de la même manière et que vous terminez une phase d'acceptation comme on nous le transmet depuis le début. Les excès sont derrière vous. la distance qui a découlé de ces entre vous qui a découlé de ces disputes de ces excès correspondait à une phase d'acceptation et maintenant vous êtes en pleine évolution. Et le rapprochement entre vous et cette personne va se produire en même temps pas après. Dans certains cas ça se produit une fois que l'évolution la transformation a bien avancé. Là on me montre au contraire que vous allez excusez-moi j'ai encore un tout petit peu la voix enrouée parce que je n'arrête pas de la solliciter donc c'est un peu plus long à passer après un rhume que pour les personnes qui parlent moins que moi. et donc voilà c'est quelque chose qui va se faire en parallèle. Vous allez entrer dans une phase où vous allez évoluer et vous rapprocher en même temps pas l'un après l'autre. Ce n'est pas évolution transformation puis rapprochement c'est c'est en parallèle. Et voilà regardez ça c'était à peu près ça le rayon de soleil quand j'ai commencé ce matin la lumière triomphe toujours des ténèbres. Doyle 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 C'est vraiment quelqu'un qui s'est complètement détaché de toutes les peurs qu'il ou elle avait concernant les conséquences que votre relation pouvait avoir dans sa vie si elle allait plus loin. Cette personne, elle s'est vraiment pris la tête avec tout ça, à l'extrême. Ça a déjà été transmis, ça revient, elle me le montre pour que vous le sachiez, pour que vous sachiez qu'aujourd'hui elle s'en fiche complètement et elle insiste parce qu'elle me montre des gestes comme ça, des gestes de la main, des gestes où elle ne veut plus rien entendre, rien savoir. Tout ce qu'elle veut, c'est que vous soyez de nouveau dans sa vie. Elle veut retrouver cette lumière que vous lui apportiez, cette complicité, cette passion que vous lui apportiez aussi. C'est une personne qui est très passionnée, qui ne fait rien à moitié et vous non plus. Et vous partagiez ça et aujourd'hui, elle n'a personne avec qui elle peut partager ça dans son entourage. Et au début, c'est quelqu'un qui s'est dit, bon, ce n'est pas si grave. Et aujourd'hui, ça devient vital, vital comme cette énergie puissante. Cette énergie vitale qu'est la Kundalini. Voilà, ce lien, c'est ça pour votre autre aujourd'hui. Et quand vous n'avez pas ce qui est vital pour vous, petit à petit, vous avez l'impression de vous éteindre. Et donc, au début, ça passe encore. Le mental intervient et réussit à toujours faire obstacle. Voilà, donc c'est ce qui s'est produit pour cette personne qui systématiquement pensait à toutes les conséquences que ça pouvait avoir sur sa vie de s'abandonner à cet amour. Et ça en aura des conséquences, c'est sûr, mais qui ne voyait que les aspects négatifs, systématiquement. Et donc, elle continuait à fuir votre histoire sans jamais arrêter de vous aimer. Donc, ça a été vraiment des disputes, des conflits, puis la fuite de votre autre au moment où vous, malgré toutes ces disputes et ces conflits, vous avez été prêt ou prête à vous ouvrir à la grandeur de ce lien, à sa puissance, à l'amour. Là, tout a basculé et cette personne qui vous surprotégeait, qui vous protégeait, a cessé de le faire et s'est enfui. Pourtant, vraiment, c'est une personne qui est attirée par vous comme elle ne l'est par personne d'autre. Tout comme vous. Donc, ça lui a demandé beaucoup d'efforts de fuir. Beaucoup plus que si elle s'était abandonnée à ce qu'elle ressent pour vous. Et donc, en même temps, elle a renoncé à ça, à cette lumière, à cette énergie puissante. Et regardez. Voilà. Elle a renoncé à cet amour passionnel qui existe entre vous. Et plus elle a fui, plus elle s'est sentie dépérir. Mais le mental a continué à l'encourager dans cette fuite, en avant. En avant ou en arrière plutôt. C'est comme ça que cette personne est arrivée à un point de non-retour. Où le fait de vous avoir de nouveau dans sa vie est devenu vital. Les personnes qui l'entourent ne sont pas du tout comme elles. Sont l'opposé de qui vous êtes. Elle a vraiment persisté dans la fuite. Jusqu'à un moment où elle a compris que ce n'était plus possible. qu'elle s'éteignait. Vous êtes sa lumière. Vous êtes son rayon de soleil. Voilà. C'est pour ça qu'elle m'envoie des soleils là, de toutes les manières possibles, que mes guides s'associent à ces messages en faisant la même chose. C'est assez impressionnant. Parce que c'est cette force solaire qui parle de passion, d'amour passionnel et le lien qui est mis en avant. Les deux en même temps. Il n'y a pas de vie sur Terre sans soleil. C'est ce qu'elle a compris. Donc là, le choix du lien. En fait, c'est une personne qui a fait le choix du lien depuis un bon moment. Et qui l'exprime. Mais pas à vous. Elle ne vous en parle pas. Elle en parle à ses guides, cette personne. C'est une personne qui n'agit pas dans la matière pour le moment. Mais qui prie pour vous revoir. Pour que vous reveniez dans sa vie. C'est bien quelqu'un qui a pris le relais, le flambeau de votre lien. Avant tout, là, au niveau spirituel, qui s'adresse à ses guides. Qui prie sans arrêt. pour que vous reveniez dans sa vie. Ce que vous avez fait, vous aussi, mais dans le passé. Elle a pris conscience qu'en fuyant face aux disputes, aux soi-disant trahisons. Parce que là, on me montre des choses qui ressemblent à des trahisons. Mais ce sont des soi-disant trahisons parce que au fond de votre cœur, vous êtes toujours restés fidèles l'un à l'autre. vos cœurs et vos âmes sont connectés à chaque instant. C'est comme ça. Il y a une loyauté, une fidélité inexplicable pour la personne que vous aimez alors que de votre côté, vous avez déjà plus de compréhension sur la nature de ce lien. Mais ce qui est sûr, c'est quelqu'un qui a compris qu'il ou elle n'avait pas fait le bon choix en fuyant un lien aussi puissant, aussi vital pour lui ou pour elle. votre autre l'a compris. C'est pour ça que sa personnelle nous montre avec insistance cette symbolique du soleil, de la passion, du lien indestructible. le tourne-sol qui suit toujours le soleil. Le soleil qui guide toujours le tourne-sol, c'est vraiment je ne m'en lasse pas de ces magnifiques images transmises par mes guides pour illustrer une relation comme celle que vous avez avec votre autre. c'est quand même c'est sublime. C'est vraiment très très beau. Voilà. Entre vous et cette personne, c'est un amour passionnel. Les côtés négatifs de ce terme, cette passion éphémère qui provoque les disputes et les conflits, vous l'avez vécu. Et cette phase d'acceptation qui se termine vous dit que c'est derrière vous. Il s'agit bien de ça, on me le retransmet, d'accepter de s'ouvrir à l'amour, à la force d'un lien comme celui-ci parce que on reconnaît qu'on n'a pas été honnête, qu'on a fait preuve d'égo, qu'on a laissé ses peurs dominées. C'est tout ça l'acceptation. Accepter que tout ça faisait obstacle à votre bonheur. ce qui permet de dépasser tous les obstacles et surtout de ne pas reproduire les mêmes erreurs, les erreurs du passé. ça a été très excessif entre vous et cette personne. On va vraiment montrer une longue période durant laquelle cette personne a été surprotectrice avec vous, jalouse même, une personne qui réagissait très mal lorsque d'autres personnes s'approchaient de vous. C'est une personne qui a pu être jalouse de relations proches que vous aviez aussi. à un point que vous n'imaginez pas parce qu'elle ne vous a pas tout dit. Donc, elle était très dépendante à votre présence dans sa vie à un moment donné et après tout s'est inversé. Alors, vous n'êtes pas tombé dans ce genre de surprotection parce que ça ne faisait pas partie des épreuves à comprendre de votre côté pourquoi on a ce genre de jalousie vis-à-vis d'une personne alors que ça n'arrive jamais par ailleurs. Ça, c'était vraiment du côté de votre autre et cet instinct de surprotection impossible à contrôler de votre côté. Vous étiez vraiment dans la l'admiration à côté mettre la relation sur un piédestal qui fait que ça semble presque impossible à atteindre. Ce que vous imaginez qu'il est nécessaire d'être, d'atteindre pour que l'autre vous aime. C'est ça, voilà. Donc, il y a eu des extrêmes comme ça dans votre histoire, dans votre relation. Alors, évidemment, en fonction de ce qui vous parle, j'ai oublié de le repréciser aujourd'hui, c'est vous qui savez dans quelle position vous êtes dans ce qui est décrit, en fonction de vos ressentis, bien sûr, de vos réactions émotionnelles et physiques qui ne vous tromperont jamais. Et ça peut être les deux changés au fil de la guidance ou aucune, c'est vous qui savez. Ce qui est très clair et qui vous permet de savoir si vous êtes concerné particulièrement par cette guidance, c'est le côté excessif. Phase sur protection et ensuite tout s'inverse. vous vous ouvrez complètement au lien et vous cherchez à faire évoluer la relation et l'autre fuit immédiatement. Et pas une petite fuite pas très loin, c'est fuir le plus loin possible jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on a tourné l'eau à quelque chose qui est vital. Voilà, et qu'on a fait le mauvais choix. c'est exactement là où votre autre en est aujourd'hui. Là où cette personne en est aujourd'hui. Elle a compris qu'elle avait fait le mauvais choix. Il n'y a jamais de mauvais choix qui ne t'arrête pas de me rappeler ça en ce moment. Bien sûr que non. ce détour lui a permis d'arriver où elle est aujourd'hui et de choisir votre lien maintenant. Et vous le savez très clairement parce que cette personne vous dit que tout ce qu'elle souhaite c'est être à vos côtés là où vous êtes. que la seule chose qui lui importe c'est que vous fassiez de nouveau partie de sa vie au point qu'elle serait prête à faire des tas de compromises qui ne sera pas le cas mais plutôt que de continuer comme elle le fait aujourd'hui c'est-à-dire sans vous dans sa vie sans cette lumière cette passion quand on a connu quelque chose comme ça c'est très compliqué de faire une croix là-dessus voire impossible quand il s'agit d'un lien sacré même si pour le comprendre ça demande des tas de détours de tentatives de compenser remplacer par autre chose parce que l'ego ne veut pas admettre que là il n'est plus aux commandes qu'à quelque chose de plus grand de plus fort que lui à décider à sa place voilà c'est l'amour c'est un amour passionnel comme celui qui existe entre vous et cette personne et le côté négatif des relations passionnelles vous l'avez vécu et c'est derrière vous ça ne se reproduira pas ça ne se reproduira pas parce que vous en avez trop souffert l'un et l'autre parce que trop de personnes toxiques ont profité de ces disputes de ces conflits de ce côté trop passionnel qui n'étaient pas positifs entre vous avant pour que vous puissiez en faire le tour et progresser et là vous êtes dans cette phase là celle de l'évolution de la progression mais pour passer à autre chose il faut accepter tout ce que l'on vient de vivre et en tirer les conclusions les enseignements nécessaires et pas faire comme si on n'avait rien à voir avec tout ça ou en reposant toujours la faute sur l'autre voilà et ça quand on a un ego très fort comme c'est le cas pour la personne que vous aimez mais ça a été le vôtre aussi ça demande du temps mais là ça y est vous savez pour les personnes qui ont l'habitude de mécanalisation quand on a des étapes comme ça qui sont décrites ça n'arrive pas très souvent c'est très très précis excès acceptation évolution ce sont les étapes clés de votre histoire avant le bonheur mais c'est même pas avant parce que celle de l'évolution parle déjà de bonheur elle n'est pas comme une condition prérequise vous allez évoluer et vous rapprocher donc vivre beaucoup de bonheur en parallèle ensemble en même temps plus vous vous rapprochez plus vous allez vous rapprocher plus vous allez évoluer ensemble plus vous allez vous éveiller spirituellement ensemble plus vous serez heureux l'un et l'autre j'ai deux cartes qui ont fait un vol plané regardez voilà et voilà donc toutes les phases négatives voilà dont on est très en train de parler ensemble avec ces messages de nos guides qui vous indiquent que cette phase d'excès avec une relation qui était très passionnelle mais vraiment là c'est le côté négatif était un travail indispensable pour que vous arriviez à l'étape actuelle c'est la fin de tout ça le travail que vous avez fourni chacun de votre côté va maintenant porter ses fruits c'était vraiment extrême excessif c'est ce qu'on vous dit et oui c'est une personne qui a fui de ce côté là voilà elle a failli s'éteindre là cette personne et c'est peu de le dire me disent mes guides et son mental a été très très loin c'est-à-dire qu'elle s'est mépris la tête mais jusqu'à n'en plus pouvoir en réfléchissant à toutes les conséquences et que négatives que pourrait avoir votre relation sur sa vie actuelle donc si cette personne vous ouvrez son cœur vivait cette relation au grand jour pour elle systématiquement elle imaginait que c'était la fin c'est-à-dire qu'elle ne voyait que les choses comme ça d'une manière hyper négative donc elle continue à fuir jusqu'à ce qu'elle se soit retrouvée voilà presque dans le noir et là quand vous êtes presque dans le noir et que plus vous continuez plus ça s'obscurcit les guides me demandent de tourner la tête et en fait le ciel est en train de s'obscurcir mais vraiment beaucoup alors qu'au début c'était vraiment le soleil éclatant ce qui est annoncé pour le futur pour vous et votre autre et oui pourquoi ça s'est obscurci parce que c'est quelqu'un qui continuait à laisser son mental dominer et puis à un moment donné quand vous êtes presque dans le noir là c'est l'instinct qui se réveille comme quand vous arrivez à la fin d'une nuit noire de l'âme vous ne pouvez pas descendre plus bas vous n'apercevez pratiquement plus de lumière du tout et donc c'est très simple le choix le choix est très simple c'est où vous sombrez où vous choisissez la vie l'amour et la passion voilà et à partir de là tout ce qui vous a pris la tête n'a plus lieu d'être c'est ce qui est arrivé à la personne que vous aimez voilà le travail est terminé l'acceptation est là c'est l'instinct de survie c'est alors mes guides me disent voilà c'est une personne qui est arrivée à un état où elle s'est dit mais je suis tellement affectivement émotionnellement dans l'obscurité lorsque j'écoute mon mental mes peurs et mes peurs qu'elle est arrivée à un point un point de rupture à un moment où elle a totalement lâché prise parce que elle n'avait plus rien à perdre rester dans un état comme celui-ci en l'absence de lumière parce que vous n'étiez plus vous n'êtes plus dans sa vie en tous les cas pas aussi proche qu'avant pour passer ces journées ces nuits à ne voir que des conséquences négatives à l'amour alors que c'est ce qu'il y a de plus beau est devenu soudainement insensé pour votre autre illogique incohérent et là à partir de là à partir du moment vous avez ce genre de révélation l'ego le mental s'effondre et il n'y a plus rien qui tient mais il faut aller dans cette nuit noire dans cette obscurité pour que la peur de s'éteindre complètement réveille votre instinct de survie et c'est ça et ensuite les guides me disent que à partir de là l'ego ou le mental ne peut plus vous la raconter ne peut plus vous la faire à l'envers parce que vous n'oublierez jamais ce moment là ce moment où vous avez failli affectivement émotionnellement vous éteindre complètement ou cette flamme divine qui est la vie a failli s'éteindre parce que vous ne faisiez pas le bon choix vous n'étiez pas dans la bonne direction vous n'oublierez jamais un moment comme celui-ci si vous l'avez vécu et votre autre l'a vécu là on vous le dit très clairement c'est quelque chose qui va vous parler à vous personnellement vous avez vécu ça vous ne saviez pas si la personne que vous aimez l'avait vécu aussi et bien maintenant vous le savez oui c'est quelqu'un qui l'a vécu aussi qui est arrivé à un moment où cette personne s'est dit non mais là ça suffit j'ai plus rien à perdre quelles que soient les conséquences sa vie affective c'est ça sans vous mais ce n'est pas uniquement parce que vous n'êtes pas dans sa vie c'est essentiellement pour ça mais c'est également parce que cette personne vit avec une personne qui la dévalorise que ce soit un couple officiel ou non c'est une personne qui dévalorise votre autre d'une manière très sournoise c'est une personne qui fait semblant de se préoccuper de son bien-être et de son bonheur en présence d'autres personnes oui un petit peu aussi quand même même en privé tout en systématiquement le ou la dévalorise en la dévalorisant cette personne la personne que vous aimez c'est à dire vous savez ces personnes un peu perverses qui soufflent toujours le chaud et le froid c'est à dire quelqu'un qui c'est une personne très calculatrice qui va toujours appuyer où ça fait mal et se positionner comme la personne qui est là pour arranger les choses pour sauver pour revaloriser la situation parce que elle est au-dessus de ça que soit non une femme bien sûr qui va créer des situations de conflit ou se mettre en situation de conflit pour soit se victimiser soit sauver la situation mais il n'y a pas autre chose donc c'est un plus très conflictuel et ces conflits n'ont rien à voir avec ce que vous avez vécu avec votre autre ce que vous avez vécu avec cette personne c'était deux égos qui s'affrontent pour éviter de reconnaître la force de l'amour qui est en train de triompher donc c'est un égo qui résiste qui a peur de ne plus rien contrôler même quand c'est magnifique parce que c'est l'inconnu alors que là les conflits sont vraiment liés à la manipulation et à la dévalorisation donc la personne que vous aimez elle s'est vraiment enfermée toute seule dans une fuite en avant oui c'est à la fois personnel en se laissant dominer par son égo et ses peurs vis-à-vis de vous mais aussi parce que dans sa vie voilà c'est à l'image de son choix elle est restée avec elle vit elle partage sa vie avec une personne toxique voilà tout colle et le moment où on touche le fond où on ne peut pas descendre plus bas elle l'a vécu ça y est c'est fait c'est surtout ça qui est important aujourd'hui c'est ce que vous devez savoir donc ça aussi c'est une réponse à une question que vous vous posez aujourd'hui de savoir si cette personne elle a vécu une période que l'on peut appeler nuit noire de l'âme comme vous si elle a fait ce choix de la vie de l'amour et de la passion et on vous dit oui le travail est terminé et regardez voilà il est très très clair le parcours là comme les trois étapes ça c'est le parcours de votre autre maintenant voilà donc oui cette personne elle a vécu un moment sombre difficile comme vous qu'il a obligé à écouter son instant et donc à faire cette fois le choix de la vie de l'amour et de la passion mais c'est un choix qu'elle a fait c'est en âme et conscience ça fait déjà un bon moment et aujourd'hui c'est une personne qui prie qui demande à ses guides de l'aider à passer à l'action en fait c'est pas c'est pas mot pour mot oui alors j'entends passer à l'action mais après on me dit cette personne prie oui si c'est ça de l'aider à passer à l'action mais c'est surtout quelqu'un qui prie pour que vous reveniez dans sa vie donc ces trois cartes qui montrent le parcours de votre autre qui vous dit que le travail est terminé c'est bien l'acceptation cette phase d'acceptation qui se termine donc ça correspond tout à fait en fait ces trois cartes aussi à cette chronologie qu'on a depuis le début excès acceptation évolution regardez à quel point cette carte montre une progression fulgurante voilà quand le plus difficile est derrière vous et que là c'est le plus difficile est derrière vous le choix est fait du côté de votre autre le lâcher prise est total de votre côté et du côté de la personne que vous aimez donc les grosses épreuves se terminent voilà ce qui n'est pas encore très clair là pour le moment c'est que c'est vraiment une personne qui vous a choisi qui a choisi le lien qui alors elle vous le dit depuis le début ce qu'elle veut c'est être là où vous êtes que vous soyez dans sa vie et plus rien d'autre d'importance même si c'était pour une relation amicale ou elle ne veut pas savoir elle ne veut plus de détails elle sait juste que c'est vous et voilà elle ne veut pas mettre de mots aux pensées aux conséquences tout ça n'a plus la moindre importance tellement c'est vital mais il y a ce côté vital urgent et puis le fait qu'elle n'est pas dans l'action elle a besoin d'aide pour passer à l'action et qu'elle prie elle prie sur tout voilà c'est une personne qui se tourne vers ses guides ses anges gardiens parce que c'est quand même quelqu'un qui est un peu perdu vis-à-vis des actions qu'elle pourrait faire dans la matière pour avancer en cohérence avec le choix qu'elle a fait en âme et conscience parce que au niveau action il y a beaucoup de travail pour que cette personne soit cohérente avec ce choix qu'elle a fait en âme et conscience aussi bien du côté des énergies toxiques que du vôtre mais voilà c'est une personne qui ne va reculer devant rien qui ne sait pas encore par an commencer en fait voilà c'est ça elle ne sait pas par an commencer elle a compris qu'elle était en présence de quelque chose qui est incompréhensible inexplicable plus fort que tout et donc c'est une personne qui se dit que là tout ce qu'elle savait faire jusqu'à présent quand voilà elle est en présence d'autres personnes au niveau relationnel mais rien ne marche même parfois c'est l'inverse oui et tout ce qu'elle connaît elle a l'impression que ça ne lui est pas utile et elle n'a pas totalement tort cette personne c'est un lien une relation qui déjoue tous les pronostics qui vous pousse à remettre en question tous vos repères c'est ce qui est arrivé du côté de votre autre et puis il y a ce moment là où du coup vous ne savez plus très bien comment vous y prendre par où commencer parce que faire comme d'habitude comme vous l'avez toujours fait avec tout le monde par exemple et notamment dans vos autres relations sentimentales vous savez que c'est pas la peine que ça ne marche pas donc c'est une personne qui se tourne vers la prière ce qu'elle n'a jamais fait dans un cas comme ça donc là elle est quand même déjà dans une évolution incroyable et ça provoque chez elle un éveil spirituel sans qu'elle le réalise réellement et ça aussi c'est une caractéristique des liens sacrés vous le savez mais là c'est vraiment déconcertant pour vous et magnifique d'apprendre tout ça parce que vous aurez beaucoup de mal à imaginer que la personne que vous aimez en soit là et pourtant c'est le cas qu'elle se tourne vers le divin comme vous l'avez fait vous pour vous réunir parce qu'elle ne sait plus très bien comment s'y prendre par où commencer mais surtout parce qu'elle a compris qu'il s'agit de quelque chose qu'elle ne maîtrise pas de sacré donc naturellement spontanément maintenant qu'elle est dans le lâcher-pris cette personne et bien elle est attirée attirée par tout ce qui oui tout ce qui est sacré beaucoup plus qu'avant elle s'ouvre à autre chose et ça commence comme ça c'est grâce à ce lien qu'elle se connecte à cette dimension spirituelle qui est en elle depuis toujours autrement c'est une personne qui n'a jamais prié comme elle le fait là pour une relation comme la vôtre c'est quelqu'un qui a beaucoup prié dans sa vie pour plein de choses qui l'ont touché mais jamais dans un contexte comme celui-ci jamais pour une relation sentimentale c'est une personne on me dit qui a prié pour des enfants pour des personnes qui sont dans l'autre là beaucoup pour la réussite matérielle aussi mais pas pour une relation sentimentale c'est vraiment une grande première et c'est aussi une grande première pour cette personne la façon dont il ou elle prie dès qu'il s'agit de ce lien de vous ça n'a rien à voir avec sa pratique spirituelle habituelle et elle s'observe en train de de prier n'importe ou n'importe comment et c'est pas dévalorisant du tout quand je dis ça au contraire c'est qu'elle développe ses liens avec le divin grâce au vôtre grâce au lien qui existe entre vous elle elle n'arrête pas de demander à ses guides une chance de de vous avoir de nouveau dans sa vie une seconde chance elle prie cette personne pour avoir une seconde chance qu'on lui montre qu'on l'aide à agir de la bonne manière parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas faire comme avec une autre relation et en fait elle le fait déjà autrement c'est ça elle se rend même pas compte mais elle fait déjà des choses qu'elle n'aurait jamais fait avant donc oui vous êtes bien dans la phase d'évolution et tout le reste est derrière vous quand on finit les périodes comme ça qui sont lourdes celle qui s'appelle aujourd'hui l'excès l'acceptation c'est rien que de le savoir vous pouvez déjà le célébrer c'est c'est ça qui me montre souvent dans ces cas le feu d'artifice c'est la regarder c'est présent à la fois sur cette carte et sur celle-ci avant même que la réalité vienne confirmer tous les messages vous pouvez célébrer la fin de ces étapes parce que il y a de quoi vraiment voilà c'était quand même ça les excès jusqu'au choix et ça y est c'est acté vous avez fait le choix de la lumière de l'amour et de la passion vous c'est déjà fait depuis un moment et maintenant c'est pareil du côté de votre autre c'est déjà fait aussi depuis un moment et c'est une personne qui a tout de suite enclenché sur une période de prière aussi parce que c'est quelqu'un qui ne veut plus faire n'importe quoi avec vous cette personne elle s'en veut tellement c'est quelqu'un en plus qui parfois vous a menti par peur de vous perdre et donc qui a en agissant comme ça qui vous a justement presque perdu éloigné en tous les cas pas perdu mais éloigné donc c'est une personne qui a été vraiment très maladroite très friante mais vous l'avez été aussi et qui ne veut surtout pas reproduire les mêmes erreurs donc là il y a une pression qui fait qu'elle demande de l'aide pour savoir quelle est la bonne manière d'agir avec vous elle a besoin que ce soit l'univers qui la guide pour savoir quelle est la bonne manière d'agir avec vous pour que vous reveniez dans sa vie qu'elle ne fasse pas encore des choses qui vous éloignent encore plus voilà c'est ça elle se met beaucoup la pression de cette personne mais c'est à la hauteur de cette énergie vitale qui a repris le dessus quand vous savez ce qui est vital pour vous quand vous l'avez compris découvert vous savez quelle est la bonne personne pour vous pardon encore faut-il ensuite poser les bonnes actions pour ne pas tout gâcher une nouvelle fois voilà elle est dans cet état d'esprit la personne que vous avez le choix est fait pour le moment elle prie avant de passer à l'action pour qu'on la guide et elle va être guidée parce que autant vous allez recevoir des tonnes de messages et cette guidance comme toujours elle en fait partie bien sûr mais là voilà vous avez vu les manifestations que je vous ai décrites la numérologie sacrée les erreurs bien voir les phénomènes électriques aussi seront présents donc là ceux que vous connaissez déjà vous passez sous une lampe sous une ampoule à côté d'une lumière et ça clignote très légèrement parce qu'au moment où vous le faites vous pensez à la personne que vous aimez donc ça vous dit que ça y est tout bouge maintenant ok tout bouge maintenant regardez le temps s'est écoulé deux phases les plus difficiles sont terminées votre patience la patience va être récompensée on change d'oracle alors il faut que je prenne celui-ci ok donc c'est bien quelqu'un qui va être guidé qui va recevoir des réponses à ses prières mais qu'il me montre que cette personne est entendue et oui en fait voilà vous ne vous trompez pas cette fois cette fois c'est la bonne et donc cette histoire de personne qui va vous parler de votre autre c'est bien cette situation qui va être à l'origine de vos retrouvailles qui en apparence n'a rien de sentimental oui parce que c'est toujours ça qui est sidérant dans des relations comme celle-ci c'est à quel point l'univers vous prouve que quoi que vous fassiez vous allez être ramenés l'un à l'autre et donc c'est comme ça que vous allez recevoir cette situation parce que c'est ce dont il s'agit et ça va être exactement pareil pour votre autre c'est ah oui d'accord votre autre va entendre parler de vous dans un contexte qui va être pour lui ou pour elle complètement improbable aussi et donc ce sont une ou deux personnes qui seront des relais en fait des messagers divins sans se rendre compte qui vont avoir ce rôle-là alors qu'elles ne savent pas du tout qu'elles ont qu'elles tiennent ce rôle-là dans votre histoire pourtant elles vont l'avoir et donc en effet miroir votre autre va vivre la même chose va être harcelé de signes mais là ça vient en réponse à ses prières vous ce sont des annonces de vos guides mais ça voilà mais qu'ils me disent en fait c'est aussi des réponses à vos prières mais avec un décalage dans le temps vous avez pu en faire l'expérience parfois on exprime des souhaits on fait des demandes à l'univers et les réponses arrivent tout de suite parce que c'est le bon moment sinon c'est plus tard mais c'est toujours le bon timing c'est pas le nôtre c'est celui de l'univers il s'agit d'un lien sacré voilà et donc là en effet miroir votre autre à quelques jours d'écart va vivre la même chose que vous mais comme c'est une personne qui prie actuellement elle va vraiment être émerveillée elle a besoin de ça vous voulez déjà parce que vous avez eu beaucoup plus de compréhension sur le lien depuis la période conflictuelle avec votre autre oui vous en avez eu plus ou l'inverse bien sûr et tout commence maintenant pour la personne que vous aimez et puis c'est vous qui lui en apporterez aussi beaucoup des compréhensions lorsque vous serez vous serez rapproché donc elle va vivre exactement la même chose se retrouver cette assainte dans un contexte où elle va entendre parler de vous alors que c'est inimaginable ça ne correspond enfin voilà totalement improbable et elle va être aussi interloquée que vous se dire que l'univers lui joue le plus beau des tours et voilà elle aura raison et vous aussi donc effectivement sa prière d'avoir une seconde chance avec vous va être entendue et exaucée et regardez comme c'est vous voilà le 11 qui tombe en même temps oui vous guide l'univers vous confirme bien que vous êtes sur le chemin de la pré-réunion de la réunion si c'est un parcours qui ressemble à un parcours de flammes jumelles ou dans tous les cas vous allez tout droit vers le bonheur avec cette personne c'est trop beau je ne sais pas si vous avez vu il y a le soleil sur cette carte voilà vous êtes son rayon de soleil et vous êtes guidé et de manière très précise là particulièrement ces jours-ci il y a des moments où c'est plus calme là tout est en train de s'intensifier pour vous rapprocher on veille sur vous vos guides la source veille à ce que vous soyez prochainement réunis parce que ça y est le lâcher prise est total vous êtes passé de l'amour passionnel à l'amour inconditionnel dans cet endroit-là ok voilà voilà quand j'ai commencé cette guidance le ciel était bleu un bleu magnifique avec un soleil à radio et alors quand quand votre autre va entendre parler de vous mais cette personne elle va se sentir revivre je peux vous assurer que cette seconde chance qu'on lui offre elle va s'en emparer immédiatement au point de ne pas hésiter à dire à cette personne qu'elle qu'elle est d'accord pour quel que soit ce que cette personne lui demande parce que voilà c'est pas important pour vous ces détails-là mais ce qui est important c'est que votre autre là pour le coup va mettre une condition elle va demander à cette personne elle va accepter ce qu'on lui demande à condition que vous fassiez partie du projet de quoi que ce soit en fait et donc ce sera sa première action pour vous ramener dans sa vie ou l'inverse parce que vous allez accepter vous allez le savoir ça va vous faire sourire c'est pareil quand vous le saurez vous aurez l'impression de revivre et vous allez accepter elle ne va pas la laisser passer ça se compte de chance elle va remercier l'univers elle va voilà elle a eu tellement peur cette personne de refaire les mêmes erreurs que je peux vous assurer qu'elle ne va pas laisser passer cette chance là et cette année 2024 c'est la fin des blocages entre vous c'est surtout aussi une personne qui va regarder c'est incroyable la réunion voilà c'est surtout une personne qui qui est un point de rupture là voilà et qui a fait son choix et qui a décidé qu'elle ne passerait plus à côté du bonheur qu'elle allait faire une croix sur toutes les énergies tierces toxiques qui l'ont éloignée de vous c'est ça aussi l'acceptation finalement c'est oui c'est ça c'est une personne qui se dit qu'elle n'a plus rien à perdre qui ne veut plus se poser de questions sur les conséquences qui est prête à les assumer en réalité c'est ça qui annonce la fin de la période d'acceptation elle est prête à assumer les changements qu'une relation comme la vôtre va provoquer dans sa vie parce que la réunion est vraiment annoncée et donc à faire une croix sur tout ce qu'il a éloigné de vous de la lumière de l'amour de la passion faire tout ça c'est normal quand vous arrivez à un moment où vous ne pouvez pas descendre plus bas là vous comprenez avant non et une fois que vous avez touché le fond et encore plus que ça vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus voilà le choix est fait et cette personne elle l'a fait son choix elle a mis longtemps elle a mis beaucoup de temps mais son choix et vous aussi c'est vous avoir dans sa vie et le reste importe peu donc c'est la fin des blocages entre vous et votre autre le début d'une phase à la fois à la fois d'évolution et de rapprochement qui va vous mener à la réunion merci encore à Nathalie pour ce magnifique oracle l'oracle des flammes jumelles n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations à me demander vous pouvez trouver son compte également sur mon compte Instagram il est vraiment trop beau cette oracle là c'est tous les signes et toutes les manifestations vous indiquent la réunion avec votre autre ça y est tout est possible voilà vous passez de ça à ça la spirale vertueuse comme celle qui existe entre nous se met en place entre vous et votre autre pour vous réunir c'est aussi l'image de la Kundalini cette spirale qui monte et qui descend en permanence qui vous relie entre les forces des règles les plus fortes la terre l'univers et qui existe entre vous et votre autre qui ne peut fonctionner que dans le sens de l'ascension de la progression et de l'évolution quels que soient les obstacles elle finira toujours par reprendre le sens de l'élévation de la lumière cette force là voilà c'est ce que ces deux cartes vous disent cette situation qui était complètement bloquée parce qu'elle était encore à l'étape des conflits des disputes en réalité a basculé dans l'acceptation et même cette phase là est sur le point de se terminer donc tout ce qui semblait impossible et ça c'est surtout de votre côté le redevient maintenant voilà aussi pourquoi vous allez avoir ces souvenirs qui vous reconnectent à l'origine du lien dans cette vie là ça ça dépend vraiment de ce en quoi vous croyez et tout ce que vous rêviez à ce moment là tout ce que vous espériez parce que c'est maintenant que ça redevient possible maintenant que vous êtes tous les deux chacun de votre côté dans le lâcher prise que votre autre a fait le choix le même que le vôtre parce que cette personne elle a été plus profonde d'elle-même jusqu'à ce que son instinct reprenne les commandes cette personne elle reprend le pouvoir sur sa vie et elle choisit donc l'énergie vitale la lumière la passion l'amour vous et tout ce qu'elle veut et c'est pour ça qu'elle prie aujourd'hui c'est que vous revenez dans sa vie c'est une personne qui prie sans arrêt dans des contextes dans lesquels elle ne le faisait pas lorsqu'il s'agit de vous et qui se recueille dans des endroits où elle n'allait pas avant et tout ça elle le fait seule actuellement avec cette carte-là on vous indique aussi que c'est une personne qui va mettre un terme à cette relation très toxique donc de couple officiel ou non dans laquelle on me montre plus encore une relation c'est une relation de couple en fait c'est la relation attendez pardon ah merci c'est la personne avec laquelle votre autre partage sa vie dont il est question là et là ça va s'arrêter c'est un stop qui est annoncé et en fait la personne que vous aimez elle demande aussi de l'aide par rapport à ça elle ne veut surtout plus commettre les mêmes erreurs avec vous elle prie pour que vous reveniez dans sa vie et elle demande aussi de l'aide pour mettre fin à cette relation toxique c'est quelqu'un qui a fait un choix mais qui ne sait pas encore très bien comment s'y prendre par où commencer ce qui est compréhensible parce que voilà elle est face à une séparation qui va être compliquée c'est une chose qu'elle n'a jamais gérée apparemment et vis-à-vis de vous à une relation hors normes donc voilà tout est un peu nouveau et ça ça peut arriver à n'importe quel âge et elle est guidée on a eu le message de la source on a l'étoile les messages divins voilà elle est guidée vous êtes guidée de manière très très précise intense actuellement ce n'est pas le cas tout le temps heureusement d'ailleurs on est toujours aimé protéger et guidé mais il y a des moments où c'est beaucoup plus puissant parce que justement c'est le bon moment que les choses changent plus rapidement et d'autres c'est à d'autres moments c'est plus calme c'est la calmer pour récupérer voilà avant de passer à la suite voilà vous êtes en pleine évolution en pleine phase de rapprochement pré-réunion réunion annoncée une guidance très très solaire qui annonce des émotions fortes là le message essentiel c'est celui-ci toutes les manifestations les messages que vous recevez tout ce que vous vivez comme ça a été décrit tout ce qui vous relie à cette guidance vous dit que oui cette fois ça correspond bien à une annonce divine vous êtes dans une phase d'évolution de rapprochement qui vous mène à la réunion avec votre autre quelle que soit la nature de ce lien qui est quoi qu'il arrive sacré à vos yeux c'est la destination quelque chose qui se concrétise se matérialise et les cyclins que l'on vous montre c'est fin d'été pour la rencontre clé 2025 le moment où ce bonheur sera vraiment sera présent dans tous les domaines de votre vie ça va arriver vite comme une renaissance et de nouveau on a des énergies solaires de feu de Kundalini avec le 2 il n'y a aucun doute alors le 11 le 2 les nombres vous accompagnent et sur tout cela vous ferez très attention 333 222 444 et 11h11 c'est la première fois qu'on me demande de vous montrer très précisément ce qui est sur cette carte parce que les personnes concernées vous allez vous dire vous allez la mémoriser la carte en fait et vous aurez toutes les séries là en permanence ça durera beaucoup plus que plus longtemps que d'habitude parce que ça annonce quelque chose qui va se dérouler sur plusieurs mois là cet épisode ces manifestations elles vont persister s'intensifier parfois sur quelques jours quelques heures mais vous accompagner jusqu'à la réunion avec votre autre voilà ok ça aussi c'est c'est spécial bon je fais une deuxième pause de quelques minutes et on se retrouve pour la conclusion de cette guidance merci à vous d'être là avec moi c'est toujours aussi passionnant et j'ai hâte de continuer voilà comme toujours vous aurez les trois parties de cette guidance donc les trois vidéos publiées au même moment sur ma chaîne avec des numéros dont les titres comme ça vous faites comme vous voulez vous écoutez dans l'ordre ou dans le désordre merci beaucoup à tout de suite